Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo complètement à part, qui ne s'inscrit pas tellement dans ce que je fais habituellement. Une vidéo un petit peu découverte, ceux qui me suivent sur Instagram sont un petit peu au courant normalement. Cette vidéo était prévue, ça fait longtemps que je la repousse, je suis hyper contente d'enfin pouvoir vous la filmer. Je ne sais pas trop quelle sera la vignette, mais il y a quand même un indice, même si la vignette n'est pas révélatrice, à voir dans le titre notamment. Donc certains ont peut-être deviné de quoi je vais parler, si vous ne me suivez pas sur Instagram. Mais bref, je vais vous parler en fait d'un nouveau passe-temps, d'une nouvelle passion. Je pense qu'on peut vraiment utiliser le mot passion parce que je me suis en quelque sorte un petit peu engouffrée dans une spirale infernale dont je ne sors absolument pas. C'est une catastrophe, voilà, donc c'est la folie. Je n'avais pas compté, je n'avais pas vraiment vu qu'elle était l'étendue des dégâts. Mais de toute façon, je commençais à le voir parce que je commence à manquer de place. Mais bref, je vais vous parler de puzzles. Cette vidéo-ci va tout simplement vous présenter ma collection. Je vais aussi vous parler un petit peu de la manière dont je fais des puzzles, comment tout ça a commencé, etc. Honnêtement, je ne sais pas si cette vidéo-ci sera la seule. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, oui. Mais à voir quel va être l'accueil de cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en avoir d'autres du même genre, peut-être vous présenter des piles à faire. Notamment parce que là, il va y en avoir une dans la dernière partie de la vidéo. Je vais vous présenter ma pile à faire de cet été. Et voilà, pourquoi pas, si ça vous intéresse, en faire d'autres. Mais ce n'est pas mon but premier. Je fais cette vidéo-ci pour proposer autre chose, pour diversifier aussi un petit peu mon contenu. Pour ne pas non plus poster que des objets de lecture les uns à la suite des autres. J'essaie vraiment de varier un petit peu le genre de vidéo que je propose. Et là, voilà, j'avais envie vraiment de vous partager ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'adore faire. Donc j'avais envie de vous partager ça maintenant. Mais voilà, ça n'amène pas forcément une suite, une continuité de ce genre de vidéo sur la chaîne. Mais à voir. Vraiment, comme je l'ai dit, à voir. Quoi qu'il en soit, avant de débuter un petit peu la présentation de toute ma collection, je voulais un petit peu revenir sur la façon dont les choses ont commencé. Finalement, le hasard fait bien les choses, puisque ça va faire un an que j'ai passé ma toute première commande. Ça ne fait pas un an que j'ai commencé à puzzler. Mais ça fait un an que j'ai passé ma toute première commande, notamment sur le site La Dernière Pièce, puisque c'est comme ça que tout a commencé. Puisque l'une des créatrices de La Dernière Pièce, l'une des associées de cette entreprise, je la suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, donc c'est Julie. Son compte maintenant, c'est ThaiFriendlyJulie sur Instagram. Mais auparavant, elle avait d'autres noms que je n'ai plus en tête, d'ailleurs. Désolée. Mais voilà, ça faisait déjà quelques temps que je la suivais. J'ai vu un petit peu son parcours, comment avec ses associées, ils ont créé La Dernière Pièce, les premiers temps de l'entreprise, etc. Elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Au fil du temps, le fait de voir ses vidéos, le fait de la suivre, ça a commencé à faire son chemin. Je me suis dit, finalement, pourquoi pas tenter ? Il faut dire que les modèles qu'elle présentait, c'est loin de ce qu'on voit habituellement. Vraiment, on est sur du puzzle, des illustrations qui me ressemblent davantage. Et j'avoue qu'étant très visuel, flashant sur certains visuels, eh bien, ça m'a donné très envie de tenter. Tout en n'étant pas confiante non plus, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment me plaire ? Mais j'ai quand même voulu tenter, donc j'ai passé une première commande. J'y suis allée un petit peu à fond, j'ai commandé 4 modèles assez différents, de marques différentes. J'y suis allée essentiellement au coup de cœur, de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne. Je flash vraiment pour un visuel et je réfléchis pas plus loin. J'ai eu quelques surprises par rapport à ça. Mais bref, évidemment, c'est via un visuel que ça passe. Voilà, si je n'aime pas un visuel, je n'aurais pas envie de faire le puzzle qui lui est associé. Donc voilà, il y a un an, j'ai passé ma première commande, mais je me suis vraiment mis à puzzler. Quelques mois plus tard, je pense que c'était fait en octobre, début novembre, parce que j'attendais en fait de recevoir un certain support pour pouvoir m'organiser de manière idéale, n'habitant pas dans un palais, manquant cruellement de place. Il fallait que je trouve un moyen pour pouvoir ranger le puzzle quand je ne le faisais plus. Les espèces de rouleaux, ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas quelque chose qui s'enroule, je voulais vraiment un support plat. Et j'avais trouvé un modèle, mais j'attendais qu'il baisse un petit peu. Et j'ai enfin réussi à l'avoir à un prix plutôt intéressant. Je vais vous le montrer, j'essaierai de faire des plans d'ailleurs pour vous le montrer un peu mieux, mais je vais vous montrer un petit peu la bête. Alors voilà, en gros, comment ça se présente. Donc c'est un support vraiment plat. Donc je peux encore un tout petit peu le reculer. Voilà, donc il se referme, il y a des rabats et à l'intérieur, il y a le puzzle. Voilà, bien gentiment, je peux le mettre à la verticale, c'est exactement ce que je recherchais. Et ce porte-puzzle va jusqu'à 1500 pièces. De toute façon, je ne voulais pas forcément aller au-delà, je ne voulais pas faire des puzzles de plus de 1500 pièces. De base, je ne voulais en faire que, m'arrêter à 1000, mais finalement celui-ci, 1500 pièces, c'était moins cher, donc j'y suis allée. Voilà, donc je peux faire des puzzles jusqu'à 1500 pièces. Et c'est déjà pas mal, voilà, c'est un sacré travail. Mais du coup, voilà la bête. Ce que vous verrez en plan plus large, pour voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc il y a des rabats et il y a deux planches qui permettent de poser des pièces pendant qu'on travaille. Mais j'ai préféré prendre autre chose, parce que la matière agrippante, en fait, pour que les pièces ne se barrent pas théoriquement, quand le porte-puzzle est à la verticale, en fait la matière n'est pas super accrochante. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Déjà, si je me mettais comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Mais voilà, la matière n'irrit pas tellement bien les pièces. Ce qui fait que, voilà, j'ai préféré investir dans autre chose, parce qu'à chaque fois, en fait, les pièces se remélangeaient quand je mettais le porte-puzzle comme ça. Et j'étais obligée de faire un tri à chaque fois que je reprenais le puzzle. Ce n'était pas pratique. Du coup, donc je vais ranger la bête. Du coup, en fait, pour faire un tri un petit peu plus performant et plus pratique, donc j'ai investi dans des petites boîtes comme ça qui s'empilent les unes dans les autres. C'est super pratique. Alors, on ne met pas énormément de pièces à l'intérieur, mais ça dépanne vachement bien. Il y en a six et c'est ça que j'ai. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, il y aura plein de liens en barre d'infos, de personnes citées, de boutiques, bref. Voilà. Donc, ça, vous le trouverez en barre d'informations et vraiment très, très, très pratique. Finalement, du coup, ça ne fait pas totalement un an que j'ai commencé. Mais depuis que j'ai commencé, je ne m'arrête plus. Pour information, j'achète essentiellement sur deux boutiques en ligne française, donc la dernière pièce que j'ai déjà citée, et aussi Trevel. Et pour certains modèles, marques que je ne trouve absolument pas sur les shops français, il m'arrive de commander sur Amazon français et anglais. Et il m'arrive de commander aussi sur Book Depository. Voilà. Donc, je complète un petit peu 90% de boutiques françaises. Et le reste, voilà, c'est du dépannage pour moi, des choses que je ne trouve pas forcément ailleurs, malheureusement. Si j'ai oublié quelque chose, si ça me revient, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous avez la zone commentaire qui est totalement disponible. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Pour ma collection, je vais vous les présenter tout simplement par marques. Je n'ai pas trop su comment m'organiser, sachant que, du coup, il y aura une pile qui est complètement à part, qui est ma pile à faire de cet été. Vu que l'été est bien entamé, il y en a qui seront déjà faits. Mais voilà, la vidéo va être divisée quand même en deux grosses parties pour cette présentation de collection. Et je vais commencer par les puzzles dont j'ai qu'un seul modèle d'une marque. Voilà. Et je commence, d'ailleurs, par le tout premier puzzle que j'ai fait, qui a fait partie de ma toute première commande. On était en fin d'année, on était encore en automne, il me semble, à ce moment-là. Et du coup, c'est un modèle qui, pour moi, correspond tout à fait à cette saison. Donc, je vous présente celui-ci, qui est le The Night Garden de New York Puzzle Company. Ah, mais non, en fait, c'est pas le seul que j'ai de... Je ne sais plus que c'était un New York Puzzle Company. Bref, voilà, donc celui-ci sur lequel j'ai eu un gros, gros coup de cœur sur la boutique quand je l'ai vue. Le puzzle fait partie d'une collection. Il y en a plein que j'aimerais avoir, mais c'est compliqué. L'illustration est de Emily Winfield Martin. Vraiment, pour moi, ça fait penser au Jardin Secret. Voilà, le livre de Frances H. Burnett. Le H, je ne sais plus à quoi il correspond. Mais bref, voilà, j'avais complètement craqué. Je vous mettrai normalement le visuel en plein plan, si je m'y prends plutôt bien, voilà, si j'arrive à le faire. Mais voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux les visuels. Et donc, ça a été le premier que j'ai fait. Je ne suis pas allée dans la simplicité, parce que les fleurs n'étaient pas trop dures, mais il fallait quand même un petit peu s'organiser au début. Enfin, les fleurs n'étaient pas trop dures. La rouge, la bleue, voilà, il y a certains tons dans les fleurs qui étaient plutôt simples à faire. Mais globalement, voilà, ça n'a pas été vraiment le puzzle le plus simple que j'aurais fait. Après, à voir, c'était le tout premier. Je m'y remettais vraiment. J'en avais fait il y a très 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 longtemps. Et donc, voilà, je remettais les pieds dedans un petit peu sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds, finalement. Mais je vais le refaire cet automne, puisque celui-ci, je veux l'encadrer. Voilà, il est vraiment magnifique. Le rendu final est superbe. Les pièces sont plutôt de bonne qualité. Vraiment, je n'avais rien à redire. Mais à voir vraiment si, maintenant que je pratique un petit peu plus la chose, comment ça se passe. Voilà, je verrai. De toute façon, je ferai un retour sur Instagram. Je poste vraiment mes avancées là-bas, en stories notamment. Et le résultat final dans des photos que j'essaye de publier régulièrement. Voilà. Mais bref, celui-ci, vraiment gros coup de cœur. C'est un 750 pièces. J'ai oublié de le préciser. Donc voilà, pas simple pour débuter. Mais on arrive à s'en sortir. Je pense qu'il faut aussi être patient quand on fait du puzzle. Si on n'est pas patient, après, ça nous apprend la patience. D'où le fait de aussi commencer par un visuel sur lequel on a vraiment flashé. Mais ce n'est pas forcément le puzzle que je conseillerais pour débuter. Mais voilà, moi, je n'avais pas réfléchi à ça au début. J'y suis allée comme ça. On y va. De toute façon, moi, c'est comme ça. En général, quand je me trouve une passion, j'y vais. Je ne réfléchis pas à 107 ans. C'est plutôt après que je réfléchis. Mais bref, voilà, ce n'était pas bien grave. J'ai bien aimé le challenge. J'ai bien aimé la difficulté. À petite dose quand même. Après, il a fallu faire quelque chose de plus simple. Mais ça a été un vrai, vrai bonheur de le faire. Et vraiment, je me répète, mes gros, gros coups de cœur pour le modèle. Je vais quand même essayer de vous montrer les autres modèles qu'il y a. Celui-ci, là, est superbe. Celui-ci, je le voulais. J'aurais potentiellement pu l'avoir sur Amazon. Mais voilà, je ne me suis jamais lancée. Vraiment, dans cette collection, ils sont magnifiques. Vraiment. Ensuite, il fait partie des tout premiers modèles que j'ai acheté. Je pense que c'était ma première commande chez Trével. Ou peut-être la deuxième. Mais j'avais craqué sur ce modèle automnal. Donc, je pense qu'il sera dans ma pile à faire de l'automne. Donc, c'est Seekers Forest de Aisha Amir. C'est un mille pièces. Voilà. La marque, c'est Enwood Games. Et donc, voilà. À voir. Je ne sais plus si je l'avais oublié. Parce que j'aime bien ouvrir pour voir comment ça se présente. J'avais oublié. Tiens, il y a un pochon. Sur certains, il y a un pochon comme ça en tissu. Bon, à l'intérieur, les pièces sont rangées dans un sac plastique. Mais bref. Donc, je n'ai jamais testé cette marque. Voilà. Donc, ce sera une première pour moi avec cette marque. Mais je me réjouis vraiment. J'avais craqué sur le modèle que je trouvais très très beau. Je... À voir. Je ne pense pas qu'il y ait de trop trop grandes difficultés. Mais à voir. Voilà. À voir. En tout cas, je pense qu'il y a un tri qui sera assez simple à faire. Mais, pareil. Je verrai bien. Parce qu'il y en a, c'est quand même pas trop trop facile de se rendre compte. Ensuite, donc, le deuxième de New York Puzzle Company. J'ai craqué sur ce modèle-ci. Très joli. Très clair. Je pense qu'il sera dans ma pile à faire du printemps. Donc, de l'année prochaine. Donc, ce modèle-ci est un mille pièces. L'artiste qui a fait l'illustration, c'est Jean-Jacques Sempé. Et la particularité chez cette marque, sachant que je pense que pour celle-ci, donc, toutes les illustrations que je vous ai montrées, ça fait partie d'une collection, en fait, dans la marque New York Puzzle Company, qui est Dream World. Je pense que ce sont vraiment des illustrations qui sont faites pour cette collection-ci. Pour les puzzles classiques, on va dire, hors collection, ça reprend, en fait, des visuels de couverture, alors, de magazine ou de journal. Je ne sais plus exactement. D'où la mention de New Yorker qui est sur la boîte et aussi sur le puzzle, puisque, voilà, ce sont les visuels de ces magazines ou de ces journaux. Et une des particularités aussi des puzzles de cette marque, c'est qu'on a des pièces qui ne sont pas du tout régulières. On a, généralement, pour les puzzles, des formes qui reviennent, voilà, d'un modèle à un autre. Mais ici, la découpe est irrégulière, ce qui augmente la difficulté de la réalisation du puzzle. Mais je reviendrai dessus, parce que j'en ai réalisé un, même deux. Et voilà, ce n'était pas si simple que ça. En fait, on va y revenir tout de suite, parce que le prochain que je vous montre, c'est celui-ci que j'ai fait. C'est Pastries and Peonies de la marque Puzzle Folk. Donc, c'est aussi un mille pièces. Et l'illustration est de Lauren Waltman. Vous allez voir que ce genre de visuel va revenir assez souvent. Je craque très facilement pour ce genre de rue animée avec des bâtiments, etc. Ici, les couleurs pastels m'ont perdu. Elles sont superbes. Et donc, là aussi, les pièces sont totalement irrégulières. Honnêtement, au début, je me suis très très mal prise. Je commence toujours par faire un tri en dégageant les pièces du bord, ce que j'ai fait ici. Mais une fois que j'ai quasiment fini le bord, parce qu'on ne réussit jamais à le faire du premier coup, évidemment, eh bien, quand j'ai voulu me lancer pour l'intérieur, ça a été compliqué. Il faut vraiment, pour moi, pour ce modèle-ci, en tout cas, je ne parle pas forcément des autres puzzles à pièces irrégulières, j'ai fait vraiment un tri hyper carré. J'ai fait un gros tri de pièces par couleur. Et je ne sais plus comment je m'étais organisée sûrement tout ce qui avait des pièces qui ressemblaient à des bouts de personnes, on va dire. J'ai dégagé aussi les toits qui ont des, ça ne se verra peut-être pas là, mais qui ont des finis un petit peu différents. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce tri que j'ai fait, tout a hyper bien roulé. C'est devenu beaucoup beaucoup plus facile. Et ce qui ne s'engageait pas très très bien, où je commençais un petit peu à me prendre la tête, après, voilà, ça a été un vrai plaisir de le faire. Et le résultat est très très chouette. Alors ici, ce qui m'a un petit peu déçue, c'est la qualité des pièces. Après, je pense que c'est totalement aléatoire. À voir, il faudrait que je teste un autre puzzle de la marque. Mais j'avais plusieurs pièces qui se dédoublaient. Et les pièces n'étaient pas assez dures, en fait. On voyait qu'elles pouvaient se tordre assez facilement. Voilà, donc petite déception sur ça. Mais gros gros kiff, finalement, pour ce puzzle. Ensuite, je vous montre celui-ci, qui n'est pas évident à montrer, finalement, d'une traite. Quoique si je mets là, ce sera peut-être mieux. Mais vous aurez le visuel en gros plan. Premier de la marque, c'est Workshop. Donc c'est aussi un mille pièces, non ? Oui, c'est un mille pièces. L'illustration est de Karine Panganibane. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les visuels aussi. Ça va revenir beaucoup. Donc avec des plantes, voilà. Ce genre d'illustration-ci, très nature. Ce qui est à double tranchant parce que ce n'est pas ce qui est le plus simple à réaliser sur un puzzle. Vraiment, les plantes, les arbres, les fleurs, les choses comme ça, c'est vraiment pas le plus évident. Tout ce qui est des arbres aussi avec des branches, alors ça, c'est l'enfer. Mais je vais revenir dessus. Donc une boîte plutôt originale qui ne sera pas évident à ranger, mais à voir. Bref, le visuel m'avait plu. Je le trouvais très reposant. Tout ce vert, voilà, ça m'avait fait craquer. Je le ferai aussi, je pense, pour le printemps prochain. Voilà, donc à voir à ce moment-là. Et à l'intérieur, on a quand même les pièces qui sont rangées. Est-ce que je vais y arriver ? Oui. Voilà, ça se présente comme ça. Toujours ça, plastique, c'est souvent le cas. Et il y a toujours normalement une illustration qui nous permet de bien nous aider quand on bloque, voilà, certaines fois. Bon, du coup, voilà pour ce modèle. Ce puzzle-ci fait aussi partie des tout premiers que j'ai acheté. J'avais vraiment craqué sur l'illustration. Je pense qu'au final, ça ne va pas être un puzzle simple à réaliser parce qu'on est sur des tons vraiment très très similaires. Donc voilà, comme je vous dis, moi, je ne réfléchis pas en fait quand j'achète un puzzle. J'adore l'illustration. C'est une envie de l'avoir, c'est une envie de le faire. Mais après, concernant la difficulté, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, une fois que je me lance dedans, là, je rigole beaucoup moins quand même. Mais voilà, donc c'est un puzzle. On ne le verra pas forcément là, mais vous le verrez peut-être plus dans le gros plan. C'est une échoppe avec des chats. Voilà, il y en a un là notamment. Il y en a un là, noir, qu'on ne voit pas des masses. En plus, ça brille. Bref, il y en a plusieurs disséminés dans le puzzle. C'est un mille pièces. L'artiste, c'est Chaya Prabhat. La marque du puzzle, je crois que c'est Fred. Je ne suis pas hyper convaincue, mais voilà. D'ailleurs, je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de voir un petit peu quoi il ressemble. Bon, on est sur de l'emballage classique. C'est dans une pochette plastique. A voir pour la qualité des pièces. Les pièces sont fines, mais ça ne me semble pas trop mal au niveau du fini. On a aussi une illustration. Alors, je ne suis pas trop fan des illustrations comme ça aussi grandes. J'aime bien notamment celles chez Gallison qui sont petites et facilement manipulables. Voilà, ça fait un joli poster. Mais vu que je l'utilise moi pour m'aider, pour constituer le puzzle, je suis moins fan, mais au pire des cas, j'utiliserai la boîte. Ce n'est pas bien grave. Mais bref, voilà. Celui-ci que j'aimais beaucoup vraiment et que je vais essayer de faire aussi pour le printemps prochain. Alors là, je suis en train de me faire une pile de printemps. L'année prochaine, il y aura certainement plein de nouveaux modèles qui vont me plaire. Mais on verra bien. La 20 derniers puzzle solo que je vous montre, c'est celui-ci. C'est The World of Jane Austen. Deux, donc c'est la marque Lawrence King et l'illustrateur, c'est Barry Falls. Voilà, donc chez cette marque, chez Lawrence King, ils reprennent souvent des univers littéraires, cinématographiques ou dans un même puzzle. On y trouve toutes les références autour d'un même univers. Donc là, c'est Jane Austen. On a aussi Dracula avec plein de scènes, donc du livre. Il y a aussi des réalisateurs. Bref, il y a plein plein de choses de ce style. Donc celui-ci, c'est un mille pièces. Je l'ai fait. Alors c'est un puzzle qui est compliqué sans l'être vraiment. On arrive à s'en sortir plutôt bien. Qui est hyper beau, une fois fini. La seule chose que j'ai regretté, c'est que vu que je ne connais pas vraiment trop trop bien l'oeuvre de Jane Austen, c'est que je n'ai pas trop compris les références. Mais ça fourmille tellement de détails, de petites scènes, que voilà, quand je l'ai fait, je me suis dit, waouh, en fait, il est super chouette, vraiment. La qualité est plutôt bonne, voilà, pour ce genre de prix. En général, voilà, les puzzles que j'achète sont aux alentours de 20 euros. Il y en a qui sont plus chers, il y en a un tout petit peu moins. Mais voilà, là c'est une plutôt bonne qualité, très sympa à faire, vraiment. Pourquoi pas tenter d'autres puzzles de cette marque ? Après, les univers, les autres univers qui sont mis en avant, voilà, j'aurai encore moins les références. Donc même si certains modèles me plaisent, je suis assez hésitante. Ce n'est pas forcément une priorité que je me fais. Mais je pense que dès qu'il y a un autre modèle, une autre inspiration qui m'attire, je pense que j'irai parce que voilà, ici, ça a été très très chouette de l'assembler. Et pourquoi pas le refaire ? D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais certains puzzles, je les referai. D'autres non, d'ailleurs, que je vais mettre en vente. Alors, je ne sais absolument pas quand. C'est compliqué de m'organiser, de trouver des emballages pour les envoyer, à part des enveloppes, des grosses enveloppes. Voilà, les cartons, c'est un peu compliqué. Surtout si c'est pour faire un envoi. Mais voilà, à voir. Si jamais, de toute façon, je tiendrai informée sur ma page Instagram. C'est vraiment là-bas où je partage sur les puzzles. Donc pour moi, tout sera là-bas concernant les potentielles ventes. Mais comme je l'ai dit, je tiendrai au courant au fur et à mesure des ventes que je ferai. Et le dernier que je vous montre, donc le dernier solo, c'est celui-ci qu'on m'a offert à Noël. Donc c'est un cadeau de ma belle-sœur. Donc ce sont trois puzzles sur l'univers de Game of Thrones. On a celui-ci qui est un 500 pièces, là, le noir, et les autres qui sont des 1000 pièces. Voilà. Alors c'est un cadeau qui m'a fait super plaisir. Honnêtement, je pense que ma famille maintenant a repéré ma folie puzzle et tout. Donc on a trois sacs. Ils sont, voilà, disséminés dans la boîte. Mais en fait, bon, pour moi, c'est des puzzles d'automne. C'est pour ça que je ne les ai toujours pas faits. Puzzle d'automne, d'hiver, j'avais assez faim d'année dernière. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, je crois que c'est le seul qui m'a vraiment questionné quand je l'ai reçu. Parce que, vous voyez que chaque puzzle, les couleurs ne sont pas hyper, hyper diversifiées. Je pense que celui-ci, là, le noir, je vais déjà m'en chier pour rester poli. Voilà, heureusement que c'est celui de 500 pièces. Ça devrait plutôt être gérable, mais je pense qu'ils vont être super durs, en fait. Je m'avance peut-être, mais là, je me dis, waouh ! Je ne ferai peut-être pas les trois d'un coup, honnêtement. Mais, à voir. En plus, les 500 pièces, je n'en ai pas tellement dans ma collection. Donc ça, vu que ça se fait plus facilement, j'ai les 500 pièces en général, ceux que j'ai fait. Alors, peut-être pas celui-ci, mais je l'ai fait en 2-3 heures. Voilà, tri des pièces compris. Plutôt 3 heures. Et c'est très chouette de pouvoir en faire un comme ça, limite en one-shot. Alors, des fois, je commence le matin, je le finis l'après-midi. Mais ça m'est arrivé d'en faire sur une après-midi. Et c'est super plaisant, voilà, d'avancer et de le terminer assez rapidement. Et donc, là, je pense que ça ne va vraiment pas être simple. Voilà. Mais en tout cas, j'avoue quand même, je reste assez curieuse. Voilà. Mais j'ai été très content d'avoir ce cadeau. Ensuite, on va passer à ce que j'ai rangé par marque. La première marque que je vous montre, c'est la marque Masterpieces. Ce sont des puzzles qui sont hyper, hyper abordables. Par contre, effectivement, niveau qualité, c'est moins ça. Le fini, les pièces sont assez grossières, honnêtement. Mais ça ne m'a pas dérangée plus que ça. Mais il faut s'y attendre quand on achète ce genre de puzzle. En tout cas, pour se faire plaisir et pour tenter. C'était, voilà, plutôt des puzzles que je commandais pour arriver au frais de port gratuit, généralement, pour compléter une commande. Mais j'ai réussi à avoir deux modèles. Il y a notamment ce 500 pièces. Donc là, c'est Masterpieces sous collection, je crois, Americana. Le nom du puzzle, c'est The Bird's Nest. The Bird's Nest. Et l'artiste, c'est Gail Fraser. Voilà, on est sur un design un peu... Je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais voilà, c'est ce genre de vieille illustration. C'est pour moi, soit ça passe, soit ça casse, en termes de goût. Voilà, mais je ne trouvais pas ça déplaisant du tout. Ça me plaît plutôt bien. Je crois que c'est un style un petit peu naïf qu'on dit. Mais voilà, je l'ai fait en one shot sur une après-midi. Le tri des pièces, c'était super simple. On a vraiment des zones qui sont hyper identifiables. La maison rouge, ici, on en a une avec un aspect pierre. Ici, il y en a une bleue. Il y a l'eau qu'on peut mettre à part, toute l'herbe et tout. Du coup, le tri était très simple et la réalisation encore plus simple. Voilà, c'est vraiment bien, je trouve, d'alterner. Alors, peut-être pas faire 1500, 1500 au niveau du nombre de pièces. Mais de temps en temps, couper et mettre un 500 pièces entre plusieurs 1000 pièces, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc celui-ci, très sympa. Je pense que je le referai une fois et après que je le revendrai. Voilà, ce n'est pas forcément celui qui m'a fait le plus kiffer. Mais voilà, il a quand même été très sympa à faire. De la même marque, ici, on est dans la sous-collection Homegrown. C'est un 750 pièces. L'artiste, c'est Cindy Mangouts. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je l'ai acheté il y a un an. Voilà, il a fait partie de ma commande il y a un an. Et clairement, c'est un puzzle d'été. Je ne suis pas sûre d'arriver à le faire. C'est pour ça que j'ai oublié d'ailleurs. Je ne sais pas comment j'ai fait mon truc tout à l'heure. Bref, pourquoi pas le faire cet été ? Mais je ne suis vraiment pas sûre. Ce n'est vraiment pas une priorité. Ma pile à faire est déjà assez grande à voir. Ensuite, je vais vous montrer trois puzzles de la marque Ordinary Habits ce qui ne fait pas partie des marques les plus abordables. Mais bon, écoutez, j'ai craqué. Je me suis fait plaisir. Ce sont des modèles avec des illustrations coup de cœur. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Je vais peut-être me calmer par contre, tester la marque, voir si elle me convient. Parce qu'il y en a au niveau des pièces, au niveau des finis, au niveau de la qualité. Voilà, on peut être déçu. Je vais attendre d'avoir terminé de tester ceux-là, au moins un en tout cas, avant de recraquer. Mais voilà, à chaque fois, ils ont un genre d'illustration qui me plaît beaucoup. Donc, je ne suis pas sûre de moi, mais on pourra en reparler si vous voulez. Bref, donc le premier modèle que je vous montre, c'est celui-ci. C'est le modèle Homme Flowering. L'illustration est de Lida Ziroufo. Et elle est magnifique, vraiment. Alors par contre, les boîtes, la marque est un peu chère. Mais même les 500 pièces, d'ailleurs, vraiment. Du coup, les milliers sont encore plus chers. Mais bref, la marque est peut-être un peu chère. Mais en termes de packaging, c'est génial. C'est top. La boîte est un petit peu veloutée. On a une boîte qui s'ouvre comme ceci. C'était monté sur le côté. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Hop ! Voilà, avec... Vu le prix, heureusement, j'ai envie de dire. On a un petit pochon en tissu, avec les pièces dedans. Et on n'a pas un petit poster de l'image, mais on a une carte postale. Ce qui est plutôt pas mal, d'ailleurs. Et au niveau des pièces, parce que dès que je l'ai reçue, j'ai voulu tester. On est sur un fini un petit peu mat et pareil, un petit peu velouté. Et ça, à faire, c'est super. Et la qualité me semble plutôt bonne. Voilà. À voir. En tout cas, à voir quand je le ferai. Mais celui-ci, vraiment, cette illustration, dès que je l'ai vue, il me fallait. Voilà. Il me fallait ce modèle absolument. Même combat pour le modèle suivant, qui fait partie de ma toute dernière commande. Alors, c'est pas déballé. Je vais le laisser comme ça pour le coup. Mais on est sur le même genre de boîte, aimanté, etc. C'est aussi un 500 pièces. Le nom de l'illustration, c'est Enchanted. Et l'artiste, c'est Eurekart Studio. Voilà. Pareil. Gros coup de cœur, vraiment, pour l'illustration. Alors, le modèle, je pense, ça ne va pas être trop, trop simple à faire. Mais vu que c'est un 500 pièces, je pense que ça va quand même faciliter les choses. En tout cas, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et le dernier de cette collection, le premier que j'avais acheté d'ailleurs. Pareil. Même genre de packaging. C'est celui-ci. Gros coup de cœur. Le prix m'a vraiment, vraiment freiné. Mais je n'ai pas su résister. Voilà. Donc, vraiment, quand c'est des gros coups de cœur visuels, j'ai tendance à lâcher un petit peu du lest. Mais ça ne veut pas dire que je fonce non plus. Je trouve que c'est un décor très automne, surtout dans les tons. Mais je pense que ça peut être aussi un puzzle qui pourrait être fait au printemps. Voilà. En tout cas, je pense qu'il ne va pas être simple. C'est un mille pièces, celui-ci. Je ne l'ai pas précisé. C'est un mille pièces. Je pense qu'il ne va pas être simple, honnêtement, vu le manque de... Vu que les couleurs sont très très similaires, il y a certaines zones qui sont assez identifiables. Mais je pense que ça va être de l'ordre de l'anecdote. On a notamment, voilà, certaines plantes ici, rouges, bleues. Là, on a un petit peu de jaune, là aussi. Je pense qu'il ne va pas être simple, honnêtement. Je pense qu'il ne va pas être simple. Ensuite, on passe à la marque Talking Tables. Alors là, c'est le seul que je vous présente parce que les deux autres sont dans ma pile affaire de l'été. Donc celui-ci, c'est un 500 pièces. Alors, le nom du puzzle, c'est tout simplement 4 puzzles. Et l'artiste, je ne le trouve pas là. Donc au pire des cas, il sera en barre d'infos. Je ne sais pas si je vous mets tous les noms des puzzles et les artistes. Ce ne sera peut-être pas fait au moment où ce sera posté. Mais j'essaierai de le faire au fil du temps. C'est un puzzle que j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire. Qui m'a bien coupé entre plusieurs mille pièces. Vraiment, le tri est super simple. La réalisation aussi. Voilà, pas de grosses, grosses complications. Je pense que pour débuter, c'est pas mal. 500 pièces donc, je l'ai fait en une après-midi. Voilà, assez rapidement, en 3h, 3h30, c'était plié. Bref, un vrai bonheur. Alors, ce n'est pas forcément le genre de modèle sur lequel j'aurais craqué auparavant. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé. Le résultat est très, très chouette. Honnêtement, parfois, ce qu'on voit sur la boîte, une fois que c'est fait, ça rend encore mieux. Voilà. Mais voilà, très sympa. Autant il y a beaucoup de commandes qui sont prévues et d'ailleurs, ça remplace mon budget livre. Autant certains craquages sont faits parce que souvent, il y a une promotion qui tombe à un moment où ce n'était pas prévu. Logique, sinon ce ne serait pas drôle. Ou alors, on a aussi le genre de puzzle en édition limitée. Donc voilà, là, le puzzle que je vous montre, c'est une édition limitée. Donc une fois que le stock est épuisé, il n'y en aura plus derrière. Voilà. Donc d'ailleurs, dans cette marque, c'est souvent des éditions limitées. Donc j'ai craqué pour ce puzzle-ci. Je le trouve très, très chouette. Par contre, c'est là où encore une fois, je ne réfléchis pas. Je pense qu'il va être super dur à faire. Les maisons qui sont dessus ont beau être diversifiées, il y en a quand même qui reviennent avec certaines nuances prêtes. mais je pense qu'il ne va pas être simple. Voilà. En plus, quand on voit derrière, l'illustration vraiment en entière, ce qui n'est pas le cas là, comment je vais m'en sortir ? Je pense que ça ne va pas être simple. Donc ce puzzle, c'est à 1000 pièces. Alors je ne suis pas tellement sûre de son nom. La marque, c'est Best Poke Press. Et l'illustration est de Oglet & Co. Voilà. Voilà. Bref. Je pense que celui-ci, je vais un petit peu m'arracher les cheveux. Mais des fois, le challenge, c'est plutôt appréciable. Voilà. En tout cas, j'avais craqué pour cette illustration. Mais bref. Voilà. On verra bien. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé du shop Trevel. Et notamment, cette boutique-là en ligne propose ses propres puzzles. Voilà. Sous la marque Trevel. Voilà. Ils ont des collaborations avec certains artistes. Et ils sortent donc leurs propres puzzles. J'en ai plusieurs de cette marque-ci. Donc, ici, on a Chilling in the Park. C'est un mille pièces. L'illustration est de Laura Lullier. L'huileur. Voilà. Je ne suis pas sûre de moi. Excusez-moi si j'écorche les noms. Et chez cette marque, alors la qualité est très très chouette. Les puzzles sont assez abordables. Je ne vais pas dire hyper abordables, mais ils le sont quand même. Et la qualité, déjà, on s'est dans un pochon en tissu, honnêtement. Et la qualité des pièces, alors on a aussi un fini, on a un fini mat. Pas velouté pour le coup, mais un petit peu quand même, j'aurais tendance à dire. Disons qu'il y a le veloutage qui est sur les Talking Tables, qui est un peu plus prononcé. C'est un petit peu comme certaines couvertures de livres. Ici, voilà, on est sur quelque chose de, d'un tout petit peu velouté. J'aurais tendance à dire. J'en ai au moins fait un de cette marque et j'avais vraiment beaucoup aimé, que ce soit le rendu, la qualité des pièces, etc. Donc voilà, je ne vais pas vous donner mon plaisir d'en acheter d'autres. Surtout que généralement, les illustrations me plaisent plutôt. Voilà, donc celui-ci, malheureusement, je pense que ce sera pour le printemps prochain. On est vraiment sur ce genre de paysage-là. Vous ne le verrez pas forcément, mais on a des gens qui pique-niquent, qui font un petit peu de vélo, qui promènent leurs chiens. On est sur ce genre de paysage, d'illustration très printanière, je trouve. Donc, je me ferai un plaisir de le faire le printemps prochain. Donc, de la même marque, j'ai acheté, c'était le premier craquel que j'ai... Non, je pense que j'ai fait les deux en même temps. Non, celui-là, je l'ai acheté après. Oh, je ne sais plus. Bref, il y en a deux que j'ai achetés en même temps, parce qu'ils proposaient des précommandes à un tarif plus intéressant. Donc voilà, j'avais craqué pour deux modèles. C'est celui-ci qui avait motivé ma commande. J'avais eu un gros coup de cœur pour l'illustration. Je l'ai fait assez rapidement. Enfin, une fois acheté, je l'ai fait assez rapidement. C'est aussi un mille pièces. Donc, l'illustratrice, c'est Nicole Lalonde. Et le nom du puzzle, c'est Creative Studio. Voilà, donc vraiment gros coup de cœur pour l'illustration. Donc, j'avais envie de le faire assez vite. Je l'ai fait ce printemps. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, il n'était pas super simple, mais pas non plus hyper compliqué. Il y a des... Finalement, le tri des pièces n'était pas super aisé. En dehors des tableaux qu'on voit un petit peu à droite, à gauche et de l'étagère, ça a été super simple à faire. J'ai un petit peu galéré à ce niveau-là. Et au niveau du sol où finalement, sans une bonne lumière, on ne voit pas trop la différence de ton entre le marron du tapis et le marron du sol. Donc voilà, il faut vraiment être bien... Il faut vraiment que la lumière vienne du meilleur côté et qu'on distingue bien certaines nuances sur les pièces. Mais voilà, il n'était pas si compliqué que ça au final. Juste compliqué pour ne pas avancer hyper facilement. Mais rien d'insurmontable. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ce modèle. Ensuite, je passe à la marque Ibu. Donc j'ai plusieurs modèles. Alors je ne suis pas hyper fan de la finition de leur pièce qui est super brillante. Je pense que le vernis qu'ils utilisent en plus rendent les pièces un petit peu plus dures. Mais j'aime beaucoup leur modèle. Et quand même, même si les pièces ne plaisent pas des masses, à faire, c'est plutôt chouette. Et donc le premier modèle que je vous présente, c'est celui-ci. Pareil, qui va être fait, je pense, le printemps prochain. Donc on est sur un mille pièces. C'est un village suédois. Donc son petit nom, c'est Swedish Fishing Village. Et l'artiste, c'est Monica Forsberg. Voilà. Donc j'aimais plutôt bien le style. Je pense qu'il ne va pas être hyper compliqué à faire. On a quand même des maisons qui sont assez identifiables. Même les zones de verre, il y a des tons de verre assez identifiables. On a cette partie-là aussi pleine d'eau qui je pense, voilà, va être assez simple. À voir, mais je trouvais, voilà, le modèle plutôt sympa. Et j'étais en recherche de modèles printaniers à une époque. Et celui-ci m'est tombé sous la main. J'ai craqué pour ce modèle-ci. On est toujours sur un mille pièces. J'ai vraiment craqué pour l'illustration que je trouvais peut-être pas très cosy mais avec une ambiance très réconfortante. Voilà, on est sur une cuisine. Donc c'est Green Kitchen. Et l'artiste, c'est Anissa Macpool. Voilà. Donc j'aimais vraiment plus. Le premier modèle que j'ai fait de cette marque, c'était une cuisine. Alors, c'était dans les tons très très jaunes. Je vous mettrai peut-être l'illustration si j'y pense. Voilà, j'ai adoré, adoré faire. Et quand j'ai vu cette cuisine-ci qui était dans une inspiration qui me parlait plus avec, voilà, ces tons verts, ce côté un petit peu nature, peut-être un petit peu plus cocooning. Même si je trouve qu'on n'est pas tellement dans ce genre d'illustration. Mais voilà, il y a un style qui m'a beaucoup plu. Bref, j'avais craqué. Donc j'ai foncé. Voilà. J'ai foncé pour ce modèle-ci. Je pense qu'il va être super à faire. Honnêtement, je pense qu'il va être super. Voilà. Donc il y a à faire à suivre. Autre modèle printanier, on est toujours sur du mille pièces. Ici, c'est le Whimsical Village et l'artiste, c'est toujours Anissa McCool. Tiens, je n'avais pas fait attention que j'avais un puzzle de la même artiste. Pareil, ici, ce sera clairement un modèle que je ferai au printemps. J'aimais beaucoup cet aspect bâtiment, rue, etc. Je pense que là, ça ne va pas être simple. Mais je trouvais l'illustration très très chouette. Voilà. Très printanière. Bref, elle me plaisait beaucoup. Donc là aussi, affaire à suivre. On passe à la marque Gallison. pile un peu hot pour que ça arrive jusque là. C'est qu'elle est hot. Une marque que j'aime énormément. Vraiment, j'ai plein de modèles de chez eux. J'aime beaucoup la qualité. Alors certains modèles sont... Il y a un modèle que j'ai fait que la qualité n'était pas trop trop chouette. Mais je sais que la marque fait faire ses puzzles dans différentes usines. Donc voilà, la qualité peut être assez aléatoire. mais j'ai sur 90% des cas, 95% même, j'ai rien à redire. Les prix donc sont abordables. On est en général sur les 1000 pièces autour de 21€ et les 500 pièces aux alentours de 17€. Alors ça dépend des shops. Mais en général, les prix, c'est plutôt sympa. On peut se faire plaisir. C'est cette marque et les illustrations. Enfin, je suis très sensible à ce qu'ils proposent. Et vous allez voir que là, les artistes, c'est un petit peu toujours les mêmes. Je commence avec ce 500 pièces que j'ai déjà réalisé, que j'ai fait ce printemps. En one shot également, j'étais lancée, c'était tellement plaisant de le faire que j'ai voulu le terminer vite. Donc l'artiste, c'est Victoria Ball. J'aimais beaucoup cette façade de boutique. Alors chez Victoria Ball, elle fait souvent des soldes qui sont assez identifiables, qui sont dans ce genre de style-là. J'aimais beaucoup l'enseigne qui était toute fleurie. Ça n'a pas été simple non plus de le faire, mais totalement faisable assez rapidement. Ce n'est pas forcément ce modèle 500 pièces que je recommanderais si vous voulez commencer les puzzles. Plutôt voir sur le Talking Tables des chats que je vous ai montré tout à l'heure, ce genre de puzzle-là. Vraiment, les végétaux, ce n'est pas simple. À l'intérieur de la boutique est pleine de végétaux aussi, ce n'était pas simple. Mais comme je l'ai dit, pas du tout, du tout insurmontable. Bref, j'ai vraiment adoré le faire celui-ci. Je ne vous ai pas dit son petit nom, mais celui-ci s'appelle Afternoon Tea. Voilà. On est toujours sur du 500 pièces. Ici, c'est une illustration faite par Joy Laforme, une artiste que j'aime énormément. J'ai beaucoup de ces puzzles. Donc, on est sur un 5 pièces un petit peu particulier. Son petit nom, c'est Blooming Streets. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une découpe de pièces aléatoires comme d'autres puzzles que je vous ai montré. Je n'en ai pas tellement des comme ça. Je ne regarde pas forcément la découpe des pièces quand je commande un puzzle. Vraiment, je ne réfléchis pas. Je vous l'ai dit, je flash sur une illustration. Ici, j'ai adoré. J'aime beaucoup les fleurs de cerisier. Je ne suis pas sûre que ça en soit totalement. Mais bref, j'aime beaucoup ce genre de fleurs. Et celui-ci, je l'ai fait une fois. Je ne pense pas que je le referai deux fois. Il était sympa. Il n'était pas... Ce n'est pas un 500 pièces que j'ai fait en one shot pour le coup parce qu'il est un peu compliqué. Vous voyez, les tons ne sont pas très identifiables. Ça, ça a été un petit peu dur. Le bâtiment aussi n'était pas simple. Même ici, ce n'était pas simple non plus. Finalement, plus simple, c'était ça, les taxis et ce côté-là ici. Mais voilà, je ne l'ai pas fait en one shot. Je pense que c'est possible mais je n'avais pas forcément l'envie. Et c'est un des rares puzzles où le rendu final ne m'a pas autant plus que l'illustration qu'on voit ici. Je ne sais pas. J'ai trouvé les couleurs plus ternes. Après, ça reste une très jolie illustration mais le final, au final, je n'ai pas eu l'effet wow. Je ne pense pas le refaire. Je pense que celui-ci fera partie des premiers que je vais vendre. Mais j'ai quand même été contente de le faire. Ce n'est pas un puzzle sur lequel je vais revenir. Mais je l'ai fait une fois. J'étais contente. Mais voilà, je vais passer assez rapidement au shot. On reste sur du 500 pièces donc chez Galisson. Ici, c'est encore Victoria Ball. On reconnaît un petit peu le sol qui est assez identifiable. Son petit nom, c'est Greenhouse Gardens et j'ai craqué parce qu'on était sur une illustration pleine de végétaux. Voilà, je pense qu'il ne va pas être très très simple mais ça devrait le faire. Je pense que ça devrait faire avec des zones identifiables. C'est un 500 pièces donc ça le rend plus facile qu'un mille pièces mais voilà, c'était plein de fleurs, plein de plantes donc j'ai craqué. Ici, on passe sur une autre artiste mais qui va aussi revenir il me semble. C'est Olivia Gibbs. Son petit nom, c'est Serenity Mau. Voilà, donc c'est plein de chats, c'est plein de couleurs. Je l'ai trouvé très très beau, honnêtement. Je ne pense pas qu'il va être très compliqué. L'illustration est en format portrait, pas en format paysage donc on ne la voit pas en entière ici mais je pense que ça va être très très chouette de le faire honnêtement. Ce sera pour le printemps prochain mais je me fais vraiment une joie. Peut-être que je craquerai avant parce que vraiment c'est tellement coloré que voilà, ça va me mettre en joie mais voilà, donc très très hâte de le faire. On revient à Joy Laforme. C'est le Spring Street. Vraiment, je venais de passer commande. La dernière pièce, mettre ce modèle en stock genre le lendemain et ben on a repassé commande. Gros coup de cœur pour l'illustration et à peine reçu que j'ai voulu le faire tout de suite. Je crois que j'avais intercalé avec un 500 pièces parce qu'avant j'avais fait un 1000 pièces. Je crois un peu compliqué mais je n'ai pas attendu sans s'étendre de le faire et gros gros kiff. Honnêtement, il est sublime. Le bas avec le taxi et les voitures et les gens était plutôt simple. Plus on monte, plus c'est compliqué. Voilà. Là, c'était assez simple. La porte aussi. Mais plus on monte, plus c'est dur. Voilà. Alors, l'illustration complète c'est celle-ci. Autant vous dire que le haut là, le toit, les végétaux, c'était un petit peu casse-tête. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais moi, j'étais lancée vu que le début a été un plaisir. Je l'ai terminé vraiment avec plaisir également. Pareil, pour commencer, peut-être pas. C'est pas insurmontable mais sur la fin, on passe un peu de temps. Ou au début, si on a envie de commencer par les végétaux et tout ce qui est compliqué. Mais voilà, il y a une partie simple, une partie très compliquée. Pour moi, ça s'équilibre. En tout cas, il offre un petit peu de challenge tout de même. Alors là, on arrive sur des puzzles hivernaux. Donc celui-ci, je l'ai acheté assez récemment mais ce sera un puzzle pour cet hiver. C'est le Main Street Village. L'illustration est de Louise Cunningham. Et donc voilà, on retrouve ses façades de boutique, une rue avec des gens qui se promènent dedans. Voilà. Vraiment, je craque à chaque fois. Vraiment. Donc à voir. Mais celui-ci, il me plaisait bien. Celui-ci, c'est une illustration, encore une fois, de Joy Laforme. C'est un 500 pièces. Son petit nom, c'est Winter Snow Globe. La particularité dans cette collection aussi, donc on voit que ça brille. C'est une collection qu'ils appellent foil. C'est donc, on a certaines pièces et en fait, toutes les zones qui brillent, le puzzle, sur ces zones-là, sur ces pièces-là, ça brille aussi. Voilà. Et bref, ça ajoute un cachet incroyable au puzzle. Alors celui-ci, le globe, le bas, ça a été super simple. L'intérieur n'était pas si compliqué que ça, mais alors le tour, ça a été un petit peu infernal. Honnêtement, même pour un 500 pièces, j'ai un petit peu galéré. Après, ça fait partie des tout premiers que j'ai fait. Il y avait peut-être aussi ça, mais on arrive à s'en tirer parce qu'au niveau de la position des étoiles, des choses comme ça, alors il faut un petit peu beaucoup se fier au modèle pour le coup. Mais encore une fois, vu que ça fait partie des premiers modèles que j'ai fait, je n'ai pas forcément le recul nécessaire ou l'expérience pour distinguer certaines choses plus facilement que d'autres. Je pense que plus on en fait, plus il y a certains automatismes qui nous viennent. Mais bref, voilà, il était quand même super, super plaisant et l'effet final est magnifique, vraiment, avec ces pièces qui brillent. C'était superbe. De la même illustratrice sur un 500 pièces un petit peu plus simple pour le coup à faire. Donc toujours d'œil de la forme. Son petit nom, c'est Mary Moonlight Skaters. Pareil, un plaisir à faire. On est aussi sur des pièces qui brillent. On le voit un tout petit peu. Mais bref, j'ai adoré le faire. Celui-là aussi, voilà, ça a été un joli décor hivernal que j'ai fait donc fin d'année dernière ou début d'année, je crois, début d'année suivant, donc début 2022. Que j'ai réussi à avoir, il ne se faisait plus, mais ce book dépositorial, ils l'ont remis en stock. C'est un des premiers modèles sur lequel j'ai flashé et donc qui n'était pas disponible au moment où j'aurais voulu l'acheter. Donc je suis très contente d'avoir pu l'avoir. C'est ce modèle-ci. Encore une fois, illustré par Joy Laforme. C'est également un 500 pièces. Son petit nom, c'est Winter Light. Et on est aussi, voilà, même collection avec des pièces qui brillent. On est sur le, voilà, le genre de décor qui me plaît, façade d'immeuble. On a un joli sapin, plein de petites voitures. Ça fourmille de détails. Il est très, très riche en termes d'illustration, enfin en termes de détail. Et je pense que je vais kiffer le faire vraiment cet hiver. On arrive à un illustrateur qui va revenir très, très, très souvent. Je flash énormément sur ces modèles. Alors pas tous, mais j'en ai énormément de cet illustrateur. C'est Michael Storings. Ici, on est sur un modèle hivernal. C'est Christmas in the City. Et on est sur un 1000 pièces. Voilà, j'ai craqué pour ce modèle-ci. On a toujours des façades d'immeuble. On a un décor en plein milieu. Un petit peu comme le Joy Laform, le Merry Moonlight Skaters. Celui-ci. Voilà, on a un petit peu sur une illustration qui se rapproche. Je ne sais pas. J'aime beaucoup son style. J'ai craqué pour ce puzzle-ci. J'ai commencé à... Ça fait partie des derniers arrivés. J'ai commencé à faire mon stock pour cet hiver. Nous avons été coupés. Plus de batterie. Ensuite, il y a eu l'appel du ventre. Donc, je suis en pleine digestion. Je ne suis pas sûre d'être dans les meilleures dispositions pour continuer cette vidéo. Mais on va faire au mieux d'autant plus que je ressors d'un épisode de Extraordinary à Tornay Woo. Donc, un drama sur Netflix. Et à chaque épisode, je verse ma petite larmichette. Ce drama, c'est trop démosieux pour mon petit cœur. Bref, je vais faire au mieux. Donc, on en était toujours sur les modèles Galisson. on continue sur les modèles de Noël. Je vois que à chaque fois, on remit le couvercle pas à l'endroit du tout. Bref, le suivant que je vous montre, c'est ce modèle-ci qui nous présente une magnifique vue d'un marché de Noël. C'est toujours illustré par Michael Storings. C'est un mille pièces. Et son petit nom, c'est Christmas Market. Voilà. Il était chouette à faire. Honnêtement, ce n'est pas un des plus simples. mais il était très sympa. J'ai eu des soucis notamment sur la roue qui est là, qui m'a posé quelques soucis. Un petit peu le ciel également. Aussi, ce sont des zones qui ne sont pas très très simples à faire. Les ciels, le plus simple, c'était les bâtiments derrière, vu que ça, c'est assez identifiable. Mais tout le reste, c'était compliqué. Encore une fois, rien d'insurmontable. Mais le résultat vaut le coup. Honnêtement, moi, c'est le genre de petit challenge. Voilà, les puzzles qui demandent un petit peu de challenge mais qui ne sont pas insurmontables. Je ne vais pas y passer 50 heures là-dessus. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Et vraiment, celui-ci, quand il y a l'effet wow à la fin, c'est très très chouette. Du même illustrateur, on a celui-ci, de New York Public Library. donc toujours un mille pièces chez Galison qui n'était pas simple non plus. Voilà, qui a sa petite dose de challenge. Honnêtement, on est sur des tons aussi. Les taxis, ce n'était pas compliqué. Certaines personnes, ça allait. Les bâtiments derrière, ça allait. Effectivement, là, ce n'était pas simple mais quand on y regarde de plus près, vous ne le verrez pas forcément mais il y a des zones qui sont assez identifiables. Bon, les arbres, c'était un enfer mais ça, voilà, je m'y attendais. mais on arrive tout de même à s'en dépêtrer, honnêtement. Voilà, donc pareil, une difficulté bien dosée pour moi et très sympa à faire. Le résultat est très très chouette. Ce n'est pas l'illustration que je préfère de Michael Storings mais il était chouette à faire ce puzzle. Celui-ci est un petit peu particulier puisque c'est un puzzle deux en un, c'est un 500 pièces, c'est ça ? C'est ça, c'est un 500 pièces. En fait, un côté, vous avez un puzzle et quand vous retournez les pièces, ça donne un autre puzzle. Voilà, donc là, j'imagine que pour le tri des pièces, ça va être compliqué. Après, on voit, alors les deux modèles sont derrière. Voilà, ils sont assez différents. D'ailleurs, on a, on retrouve, en fait, on retrouve ce bâtiment-là sur l'un des, sur l'un des deux puzzles ou sur les deux ? Non, sur l'un des deux. C'est quasiment la même illustration. Bon, là, voilà, ça s'est fait comme ça mais celui-ci m'intéressait. Puis en fait, je n'avais pas fait gaffe qu'on avait une illustration commune. Bref, mais celui-ci m'intéressait pour son côté pièce double face. Voilà, donc ça m'intriguait beaucoup à voir comment ça va se passer. Il me semble que sur certaines pièces, la matière n'est pas la même, je crois. Je ne sais pas du tout, en fait, comment ça va se présenter. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas, en fait, je n'ose pas ouvrir les, ah, c'est des grosses pièces. Par contre, c'est des pièces, voilà, avec une taille assez grosse comme le Masterpieces de 500 pièces que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a peut-être une différence de texture ou pas du tout. Je ne sais pas mais ça peut être marrant, ça peut être challenge, ça peut être un challenge marrant. Quoi qu'il en soit, voilà, ici, je vous l'ai testé. Voilà, le principe m'intéressait, je vous l'ai testé. Donc, on verra bien. Là, on arrive au puzzle de l'enfer. On sort un petit peu des puzzles hivernaux. Enfin, l'autre n'était pas hivernal, je le ferai sûrement au printemps prochain. Donc, celui-ci, ben, fait partie des tout premiers que j'ai acheté de ma première commande chez la dernière pièce. À quel point, je ne réfléchis pas du tout parce que moi, j'ai juste flashé sur l'illustration parce qu'il y avait des cerisiers en fleurs. Voilà, c'est celui-ci. Alors, il est beau, il est magnifique, le rendu est superbe mais quel enfer ! Honnêtement, quel enfer ! Cette partie-là, ça va encore. Les parties sur le gazon, ça va encore. La petite partie bleue là, ok, mais alors, les arbres, c'est galère ! Mais c'est galère ! C'était... Là, pour le coup, c'est un puzzle très très dur. Honnêtement, difficulté hyper élevée pour moi, en tout cas, au niveau des arbres, c'était... Il y a des zones avec du jaune, ok, on arrive à y faire mais tout le haut là, je ne m'en suis toujours pas remise en fait de ce puzzle, il était vraiment trop dur, je pense que je l'ai fait une fois, je ne le referai jamais de ma vie, vraiment, mais vraiment, alors qu'il est magnifique. Vraiment, le challenge, ça ne me déplait pas mais là, c'était beaucoup trop, vraiment, vraiment, beaucoup trop. Après, en termes de rentabilité, on est en plein dedans parce qu'on y passe vraiment des heures, honnêtement. Voilà, j'ai été très contente de le faire mais plus jamais de ma vie, vraiment. et c'est toujours de Michael Storings, celui-ci, donc toujours de Michael Storings est déjà un peu plus simple, par contre, le parterre de fleurs, c'est un petit peu, un petit peu compliqué également. Voilà, difficulté plutôt bien à doser, les bâtiments se font facilement, cette partie-là, ça allait aussi, bon, il y a toujours quelques pièces qui sont dures à trouver. Les arbres, c'est pas ce qu'il y a le plus dur, honnêtement, pas ce qu'il y a de plus simple non plus mais voilà, toute cette partie centrale a été, ça a été le plus compliqué. Encore mis le, j'ai encore mis le capot à l'envers, je sais pas pourquoi, chaque fois je fais ça. Bref, voilà, résultat très très chouette, honnêtement, vraiment. Je sais pas trop si j'y reviendrai, par certains côtés je me dis que oui, mais à voir, voilà. Ensuite, on arrive sur les modèles automnaux qui vont être clairement dans ma pile à faire de cet automne, on reste sur le même illustrateur, j'ai complètement craqué pour cette illustration de Michael's, donc Storings, toujours sur un mille pièces, d'ailleurs tous les derniers puzzles que je vous ai montrés c'était des mille pièces à part le double face. Ici, il s'appelle Autumn by the Sea et d'ailleurs celui-ci, je vous ai pas dit son petit nom, c'est Spring on Park Avenue. Voilà. Vraiment, ce paysage avec ses bateaux, ses bâtiments, sa verdure qui est dans des temps automnaux, il est, mais il est superbe ce puzzle, sincèrement ça va être un des premiers que je vais faire cet automne parce que vraiment gros coup de cœur sur l'illustration, j'ai super hâte de lui mettre, je pense qu'il va pas être trop compliqué, évidemment le ciel va être, il va avoir sa dose de challenge même s'il y a des nuances, ça va être cette partie-là je pense qu'il va être le moins simple mais j'ai hâte, j'ai super hâte de le commencer, il est tellement beau, mon dieu, il est tellement beau, du même illustrateur donc j'ai pris, j'en ai pris un autre, alors je suis pas sûre que de le faire cet automne peut-être plutôt au printemps, donc c'est un, c'est Apple Peekin donc toujours 1000 pièces, toujours par Michael Storings, en fait certes on a des arbres, la petite ligne en haut ce sont des arbres qui ont un feuillage orangé et rouge mais j'ai l'impression qu'il fait plus typé printemps quand même, donc je sais pas trop parce que pour cet automne je vais en avoir quand même pas mal mais celui-ci j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'illustration par contre je pense qu'il va être compliqué honnêtement il y a beaucoup d'arbres, vraiment beaucoup, c'est très ton sur ton alors cette partie-là je pense que ça va aller mais alors la petite maison aussi et ce qu'il y a autour aussi mais alors le reste, je pense que je vais, je suis pas allée dans la facilité non plus mais voilà, n'étant pas réfléchie fonctionnant vraiment au flashage coup de coeur des illustrations bah celui-ci j'avais envie de le faire, voilà, donc je le ferai et puis c'est tout et puis je me je me casserai les dents dessus mais c'est pas grave on enchaînera avec un petit 500 pièces derrière voilà et le dernier après je passe à ma pile à faire de cet été donc le dernier c'est celui-ci c'est une illustration de Joy La Forme on est sur un mille pièces il s'appelle Autumn in the Neighborhood bah voilà Joy La Forme fait vraiment souvent ce genre de puzzle avec une façade, un bâtiment, une rue, voilà, on retrouve un joli feuillage qui va être très compliqué à faire mais je pense que le reste ça devrait aller voilà donc il ressemble à celui que je vous ai montré sur le alors je l'ai rangé maintenant parce que du coup entre temps j'ai fait un petit peu de rangement comme vous voyez derrière mais le Spring on the Street non c'est peut-être pas ça bref l'autre de Joy La Forme que je vous ai montré que j'ai adoré faire pareil avec un taxi une façade de bâtiment à feuillage voilà le feuillage plus je le regarde plus après dans cet arbre là il y a pas mal d'oiseaux donc il y a des zones qui vont être qui vont être assez identifiables donc à voir mais celui-ci je me fais une telle joie de le faire vraiment j'adore ce que fait cette illustratrice c'est pas les puzzles les plus simples mais écoutez j'aime son travail et le rendu final est juste superbe donc on va y aller pour la dernière partie de cette vidéo je vais vous montrer donc ma pile à faire de cet été il y en a 8 puzzles j'en ai fait que 2 le premier que j'ai fait c'est un Talking Tables qualité super honnêtement son petit nom c'est Garden Puzzle et le nom de l'artiste il est toujours pas là donc c'est un 1000 pièces que j'ai adoré adoré faire honnêtement difficulté bien dosée pour une fois le ciel était pas compliqué il y a plein de végétaux mais ça reste gérable parce qu'on est sur des tons des couleurs très différentes d'un végétaux à l'autre je veux dire d'un végétal je ne sais plus parler excusez-moi en dernier j'ai fait la serre qui est là mais très bonne difficulté qualité des pièces au top pour un prix vraiment très très chouette c'est à peu près équivalent au Gallison je trouve peut-être de ceux que j'ai fait les Talking Tables un chouïa mieux fini bref le fini des pièces est différent donc j'avoue que j'aime bien cet aspect un petit peu velouté c'est très sympa à faire à réaliser mais il est vraiment chouette celui-ci vraiment vraiment très très chouette ça pourrait être un puzzle aussi printanier mais j'avais choisi de le faire cet été voilà mais on peut dire un petit coup de coeur pour celui-ci et l'autre que j'ai fait que je viens de terminer il y a quelques jours qui est encore dans mon porte à puzzle d'ailleurs c'est celui-ci pour lequel j'avais craqué pareil qui pourrait faire un très chouette puzzle printanier mais je voulais le faire cet été il s'appelle donc c'est chez Hibou c'est un mille pièces il s'appelle Camper Life et l'illustration est de Miranda Saufre-Nous voilà j'ai pas énormément fait de tri de pièces j'avais commencé à en faire un notamment à mettre les pièces qui sont liées aux vannes le bleu le vert et puis après le reste c'était un petit peu en freestyle pas un gros gros tri de pièces un petit pour commencer c'est vrai que j'aime bien passer par cette étape là pour partir sur de bonnes bases mais je pense que sur certains puzzles ça va être trop compliqué mais voilà sur celui-ci il n'y a pas besoin de faire un gros gros tri on peut avancer un petit peu comme ça en trouvant certaines tonalités parce qu'il y a quand même des zones assez identifiables ça a été un vrai plaisir honnêtement de le faire celui-ci j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et là le résultat il y avait vraiment le gros effet waouh donc très très chouette vraiment illustration superbe forcément je vais le défaire et j'y reviendrai sûrement l'été prochain ou le printemps prochain parce qu'il est il est magnifique de toute façon ça avait été un gros coup de coeur dès que j'ai vu l'illustration je me dis celui-ci il me le faut j'ai pas réfléchi et j'avais passé commande voilà ensuite on passe à ceux que je n'ai pas fait le prochain ça va être mon prochain puzzle c'est celui-ci que ma maman m'avait offert à mon anniversaire voilà enfin en gros je lui ai dit je veux ça pour mon anniversaire achète le moi elle me l'a acheté voilà la fille pas intéressée du tout mais c'est un modèle pareil sur lequel j'avais craqué que je voulais absolument pour cet été donc c'est une c'est une illustration toujours de Michael Storings je pense que ça se reconnaît facilement son style se reconnaît c'est un paysage une vue de Venise voilà donc là je pense que je ne ferai pas de tri parce que 1500 pièces je ne vais pas passer 3 heures à trier déjà sur 1000 pièces j'y passe au moins 1h 1h30 là je ne veux pas passer mon temps à ça parce que moi j'aime bien commencer les puzzles j'aime bien aller voilà directement au truc mais comme j'aime bien partir sur de bonnes bases je m'impose le tri c'est peut-être pas la bonne façon de faire c'est la mienne mais sur celui-ci je pense que je vais me je ne vais pas y aller voilà il y a quand même des zones identifiables je vais y aller petit à petit forcément il y a certaines pièces que je vais mettre de côté à certains moments donc voilà mais je ne vais pas faire un gros tri au début c'est ce que je voulais dire je pense qu'il va être qu'il va être dur mais pas si compliqué je pense que ça fait partie de ces puzzles à difficulté bien dosé il y a vraiment des zones très identifiables pour le coup à ce niveau là à ce niveau là le pont aussi le ciel aussi qui a vraiment des tons qui se démarquent vraiment toute la partie aquatique également voilà donc j'ai très très hâte je pense que je vais y passer du temps mais je pense que ce sera un grand plaisir celui-ci je l'avais acheté en boutique c'est pareil 1500 pièces c'est de la marque Jeannot tiens il est aussi j'ai aussi remis le couvercle à l'envers bref j'aimais beaucoup parce que ça faisait un puzzle hyper estival c'était dans c'était un style d'illustration que je n'avais pas forcément et je les trouve en fait dans une librairie c'est une marque je pense qui peut être disponible soit dans les grandes surfaces soit dans les magasins de jouets ce genre de boutique là donc je pense qu'on peut y trouver assez facilement dans des boutiques thématiques quand même mais assez facilement sinon il y a une boutique française et je ne sais pas c'est dispo sur Amazon par contre mais quoi qu'il en soit voilà j'aimais beaucoup l'illustration très très chouette avec de chouettes zones tout ce que j'aime vraiment des 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 instants de vie voilà un paysage de la nature j'ai signé voilà ensuite je vous montre un nouveau puzzle très belle j'avais également craqué sur cette illustration que je trouve très estivale pour le coup une nuit estivale je ne suis pas sûre qu'il soit très très simple à faire mais je pense qu'il va me plaire celui-ci je pense qu'il va me plaire et vraiment j'aimais beaucoup je trouvais que ça changeait un petit peu des puzzles qu'on voyait il était très lumineux même si c'est un décor de nuit il fait très lumineux je trouve bref j'aimais beaucoup puis ce jaune voilà c'est de jaune et le bleu c'est un contraste c'est de toute beauté bref j'aime beaucoup donc pareil j'aimerais bien le faire cet été ensuite on a celui-ci qui est de la même marque que les petites maisonnettes le puzzle petites maisonnettes que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est de la marque Best Pop Press je n'arrive pas à prononcer ce nom donc c'est un mille pièces voilà un décor très estival une piscine avec les bords de la piscine qui sont là à voir j'aimerais bien arriver à le faire cet été va falloir que je fasse des choix parce que l'été c'est bientôt fini mine de rien mais voilà j'aimais bien l'illustration donc je m'étais dit pourquoi on arrive sur l'arrière il ne me reste plus que deux puzzles cette vidéo va être interminable à monter je ne vais jamais arriver à la poster le jour que je voulais mais bref je pense qu'elle va être longue par contre donc les deux derniers puzzles celui-ci est encore une fois un Talking Tables modèle-là d'été pareil j'avais craqué dessus un bout de mer un bout de plage voilà des bâtiments un petit camion de glace ici donc c'est aussi un 1000 pièces d'ailleurs tout ce que je vous ai montré après c'était des 1000 pièces après le gros 1500 pièces enfin les 2500 pièces voilà puzzle estival et puis alors je me réjouis davantage puisque maintenant que j'ai bien pratiqué la marque enfin de puzzle c'est pas grand chose mais ça commence à faire voilà je me réjouis vraiment de tâtonner de travailler les pièces et de monter ce puzzle vraiment que que j'aime beaucoup beaucoup et le dernier c'est un de mes petits chouchous c'est celui-ci voilà une grande rue une grande place des bâtiments bref on connait tout ça tout ça c'est un 1000 pièces de chez Falcon collection contemporary mot que je n'arrive pas à prononcer l'illustration est de Jack Ely en fait j'ai oublié de vous donner les noms des illustrateurs à chaque fois là j'ai peut-être dit non Nicole Lalonde je sais plus Nicole Lalonde ici c'est ici c'est Oglet & Co je crois que c'est la même boîte personne compagnie que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure et donc là c'est jamais noté sur les boîtes j'ai vraiment gros coup de coeur quand j'ai vu l'illustration je me suis dit non mais ça il faut que je l'achète ou 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 je peux l'avoir parce que les les Falcon contemporain ne sont pas distribués par des boutiques françaises par des shops français je l'ai trouvée voilà sur l'Amazon anglais et voilà je ne l'ai pas trouvé ailleurs de toute façon donc parfois je fais des exceptions j'ai tellement craqué pour l'illustration que voilà j'ai fait une exception et bref celui-ci j'ai vraiment envie de le faire cet été je pourrais le faire au printemps mais j'ai pas envie d'attendre encore j'ai pas eu le temps de le faire ce printemps-ci mais là il me fait tellement envie il est tellement coloré c'est ses tons pastels ses petites boutiques c'est il y a un coffee truck un flower truck aussi bref il est magnifique vraiment je l'adore je l'aime vraiment vraiment beaucoup donc ce sera mon premier puzzle de cette marque-ci et j'ai super hâte et dans cette marque-ci il y a d'autres modèles qui me plaisent il y en a un que j'ai commandé il y a deux jours je crois que c'était lundi ou dimanche de la semaine dernière un puzzle donc dans la même marque de Victoria Ball vraiment sur lequel déjà quand l'illustratrice l'avait montré sur son Insta je me suis dit non mais où je l'achète celui-là aussi c'était le même effet waouh vraiment gros coup de coeur sur l'illustration on reconnaît je vais vous mettre l'image donc c'est aussi un mille pièces on reconnaît vraiment sa particularité au niveau des sols et on est encore sur une façade de boutique c'est encore un café d'ailleurs avec des zones fleuries des zones végétales un intérieur déjà beaucoup plus marqué des gens qui sont en terrasse bref j'ai super hâte de le recevoir vraiment parce qu'il est vraiment vraiment trop beau et j'arrive enfin à la fin de cette vidéo je sais pas je sais pas combien de morceaux de vidéos à assembler j'ai l'impression que j'en ai pour au moins une heure et demie donc de montage j'en ai pour toute l'après-midi elle va être longue vraiment si vous avez des questions n'hésitez pas et certainement des choses que j'ai oubliées ou s'il y a des choses que vous voulez savoir je pense que j'ai à peu près fait un rapide tour sur plein plein de choses enfin rapide pas tellement mais je pense voilà que j'ai j'ai essayé de caser tout ce que je voulais caser à minima en tout cas voilà donc n'hésitez pas si ce genre de vidéo ça vous intéresse pourquoi pas en refaire comme je l'ai dit c'est pas dans mon intention mais si vous êtes intéressé s'il y a de la demande si voilà n'hésitez pas si vous avez pas envie de poster un commentaire je sais que ça se fait beaucoup chez d'autres booktubeurs n'hésitez pas à poster le petit emoji pièce de puzzle je saurais que ce genre de vidéo ça vous intéresse que ce genre de contenu vous serez pas contre en avoir de temps en temps faire un bilan de temps en temps vous montrer quelques achats que je fais bref pourquoi pas si ça vous intéresse je serais pas contre ça me plaît beaucoup c'est vraiment un passe-temps qui me plaît beaucoup donc ça me ferait plaisir de le partager mais si ça intéresse pas c'est pas bien grave voilà je peux le garder pour moi puis je le partage sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous avez envie de voir un petit peu voilà mon avancée sur les puzzles que je fais mes revues mes choses comme ça voilà donc sur ce je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une belle journée de belles lectures ou de bons puzzles finalement et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao